L'analyse sémantique de sentiments, c'est permettre d'analyser en fin de compte les verbatimes qui sont issus soit d'études, soit de baromètres sociaux ou de réseaux sociaux. Et tout ça grâce à l'intelligence artificielle et aux algorithmes. Ce qu'on peut retenir par exemple dans notre réseau social, à la Poste, en expérimentation aujourd'hui en jour, le terme client est un mot clé qui est extrêmement dominant. Et donc on s'aperçoit que tout ce qui est autour de la relation client, autour de la qualité de service, ce sont des éléments qui sont énormément parcourus et lus par les collaborateurs de la Poste. Pourquoi ? Parce qu'ils cherchent en fin de compte à avoir des partages de bonnes pratiques et à récupérer des informations sur ce sujet. Donc ça nous permet quoi au final ? De manière très simple, c'est d'identifier quelque part les signaux faibles et les signaux forts et de voir les sujets sur lesquels les collaborateurs sont le plus intéressants ou le moins d'interactions. Depuis mars 2014, nous sommes en expérimentation sur un réseau social qui est transverse à notre groupe. C'est-à-dire que la Poste a plusieurs entités, plusieurs branches et nous avons réussi à faire quelque chose de manière complètement transverse. Donc afin de nourrir notre future plateforme collaborative, nous avons fait une étude sur les conversations de notre réseau social pour identifier en fin de compte les préoccupations de nos postiers. Pour cela, nous avons fait autour d'un panel en juin 2016, un panel de 16 000 postiers. Nous avons pris 700 communautés et 50 verbatimes anonymisés. Pour faire cette étude, nous avons pris une société, une jeune startup qui s'appelle Sinomia qui est spécialiste dans le tax mining et ce qu'on appelle l'analyse de sentiments. Cette technologie, en fin de compte, permet d'analyser de manière complètement naturelle tout ce qui est autour du langage et de découvrir les thèmes sans aucun biais. Donc ce qui est complètement, en fin de compte, endogène. Ce qui nous permet d'avoir une vision complètement objective des préoccupations de nos collaborateurs. La démarche est assez simple. La start-up collecte en fin de compte nos verbatimes, les structures, les qualifie et les quantifie. Suite à ça, bien évidemment, il y a une restitution. Une restitution qui est autour de différents thèmes et sous-thèmes qui nous permet de sortir des mots-clés. C'est une technologie qui est aujourd'hui unique et qui est co-brevetée avec le CNRS. Ce qu'on peut retenir, par exemple, comme exemple, je trouve assez marquant, c'est qu'on va croiser en fin de compte le qualitatif et le quantitatif. C'est-à-dire qu'on va prendre, par exemple, du nombre de likes avec des mots qui sont aussi utilisés dans les postes du réseau social. Et ce croisement de qualitatif-quantitatif en fait une étude assez intéressante. Aujourd'hui, 71% des échanges ont pour le thème autour de la relation client et de la coopération. Ce qui nous permet d'avoir un vrai sujet autour du partage des bonnes pratiques et ce qui nous amène à les accompagner sur ce sujet. Ensuite, on peut retenir aussi que 11% des échanges sont autour de la coopération et de l'organisation et de ce qu'on appelle des pratiques managériales. Donc là, derrière, ça peut bien évidemment nourrir notre réflexion sur le développement managérial et toutes les limites qui sont entre nos organisations et nos process versus le service client et le business. Et à côté de ça, on a un autre exemple qui est aujourd'hui 1% des échanges sont autour de la qualité de vie au travail et on se rend compte que ce n'est pas énormément soutenu. Sauf que ces échanges sont extrêmement forts et productifs puisque les collaborateurs, ce sont des experts. Donc, on se rend compte qu'au regard de toute la communication qui a été faite pour justement embarquer les collaborateurs sur la qualité de vie au travail, on peut se poser cette question de se dire mais au niveau de la communication interne, avons-nous bien communiqué pour que les collaborateurs puissent être sensibilisés en fin de compte à ce thème qui est autour de la qualité de vie au travail. Les prochaines étapes, c'est de travailler les signaux faibles et les signaux forts pour accompagner et toujours se mettre par rapport à la cible versus la stratégie. C'est de pouvoir aussi, à un moment donné, se questionner sur la communication interne. Si je prends l'exemple de qualité de vie au travail, qu'est-ce qui a fait qu'avec une communication simple, en l'occurrence, c'est une fois par an. Donc, effectivement, on peut se poser la question de le faire peut-être douze fois mais c'est toutes ces questions qui peuvent être derrière des plans d'action en place. C'est aussi, à un moment donné, faire une analyse de ce baromètre social avec un principe de questionnement. Et puis, pour finir, ce qui me touche le plus et ce que j'aime le plus dans cette étude, c'est nourrir la réflexion des managers afin qu'on puisse faire remonter les préoccupations, les différents sujets des collaborateurs. Et quelque part, pour moi, c'est une sorte de thermomètre de l'entreprise. Comment connaître ce qui se passe au niveau de ces collaborateurs ? On peut, en tout cas, en avoir, on peut en déduire des choses et on peut, derrière, mettre en place des plans d'action. Et convaincre, convaincre aussi les différentes entités, les différents dirigeants de nos structures pour leur dire, attention à tel endroit, peut-être que ta communication n'est peut-être pas assez poussée ou alors, tout simplement, tu ne veux pas l'entendre, mais il y a une problématique ou, en tout cas, c'est extrêmement positif sur ces sujets. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501